Coucou les amis, après la dernière vidéo sur le raccordement en PESD de la maison, l'alimentation d'eau, là je vous propose l'assemblage et le raccordement de nourrice. Bon, l'intentionité de la nourrice d'eau froide. Donc, de ce côté là, en arrivée, on n'a pas de problème. On a un beau plat ici. Donc, ça sera joint fibre et bien serré par-dessus. Par contre, de l'autre côté, j'ai mis une vanne et cette vanne là, elle arrive en butée. Et quand je regarde au bout de ma nourrice, elle arrive en butée avant de toucher. De toute façon, je n'ai pas de gorge ici. Donc là, ça va être filasse. Donc, de ce côté là, je vois un plat. On a un écrou. Et on serre. Je prends un petit arbre. C'est parti. Je n'ai aucune idée de combien il faut en mettre. Je mets ma pâte par-dessus. Pour moi, j'en ai trop mis, donc j'en m'enlève un peu. Non, ça ne me plaît pas. On va recommencer. Remarque, on va essayer comme ça. On apprendra bien. On verra bien ce que ça donne. Bon, je pense qu'il n'y en a pas assez, mais je préfère en mettre pas assez que trop. Vu que si on en met trop, le risque après, c'est d'éclater la nourrice, qui n'est pas une nourrice de bonne qualité. Donc, je vais nettoyer un petit peu la filasse qui dépasse ici. Bon, on va mettre ça en pression. On va voir ce que ça donne. Donc, pendant que j'éprouve la nourrice d'eau froide, pour l'instant, ça ne fuit pas. On va s'attaquer à la nourrice d'eau chaude. Donc, la nourrice d'eau chaude, j'ai des replats ici, sur les deux coudes. Sur ma vanne, j'arrive aussi à embuter sur ce replat-là. Pareil de l'autre côté. Donc, par contre, les joints que je vais mettre sur cette nourrice-là, c'est des joints spéciales chauffage, normalement spéciales au chaude. Normalement, des joints rouges pourraient aller aussi, mais tant qu'à faire, on va essayer de faire les choses bien. Par contre, au bout, mon bouchon, je n'ai pas le choix, c'est de la filasse ici. Donc, la filage, j'essaie de la mettre plus. Je vais le serrer avec l'autre. Merci. 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 ancienne arrivée de la baignoire d'eau chaude, que j'ai bouclée avec le deuxième flexible dans ma nourrice d'eau chaude. Le seul but de cette manip, c'est de laisser les deux nourrices sous pression pour voir si j'ai des fuites éventuelles. Mon support, normalement, c'est plus large ici, de manière à passer les tuyaux d'eau chaude derrière, et plus contre la planche en haut. Mais je n'ai pas pu le faire pour la simple et bonne raison que là, mon tuyau soit encore un peu court. Mais de toute façon, il faudra que je le change, parce que j'ai repris les raccords et je l'ai blindé, ceux-là. Et surtout parce que ma planche, pour l'instant, j'ai encore mes anciens tuyaux qui bougent au bord, donc ma planche est comme ça en définitive. Donc ce qu'il va rester à faire après, ça sera s'occuper des évacuations. Donc monté en diamètre 40, il est ici, au ras. On s'aperçoit que j'ai peu de pente pour aller, on ne voit pas grand-chose, mais là on va, c'est la montée de l'évier, du moins que du lavabo pour l'instant, et au fond c'est la douche. Et là, il faut que je récupère, que je vire ce coude-là, qui est l'ancienne évacuation du bidet. Et que je passe une évacuation pour le chauffe-eau aussi. Donc le chauffe-eau, il ira ici dans le coin, là, sur ce support-là en attendant. Et une fois que le chauffe-eau est là, ce qu'on fera, c'est que les deux flexibles qui sont ici, ils iront vers le chauffe-eau. Et on fera un départ d'eau chaude et un départ d'eau froide vers le tube en bas. Donc là, il me semble avoir dû goûter quelque part. Alors, je vais vérifier ça. Donc si, effectivement, il me reste une petite fuite, donc c'est le raccord philas, là, en bout de la nourrice d'eau froide. Donc j'en ai effectivement pas mis assez de la philas, ce qui fait que je fuis un peu, donc ça sera à refaire aussi ça. Mais pas maintenant, parce que là, il va être l'heure de rentrer, couvre-feu oblige. Donc on verra ça le week-end prochain, et en attendant, on coupera au général pour cette semaine. Bon, ben voilà, ça a fini sur cette vidéo. Donc, les nourrices, je ne suis pas content de moi. On s'aperçoit que j'ai encore des petites fuites. Après, c'est la première fois que j'en assemblais une, comme j'ai dit, c'est la première fois que je faisais la plomberie. Donc, on apprend de ses erreurs, comme je dis, donc, le manque de philas sur le premier raccord, par exemple. Donc, ben, c'est pas grave, on reprendra tout ça la prochaine fois. Tout est démontable, c'est l'avantage. Mais bon, la prochaine fois, j'apprendrai moins la plomberie, parce que, ben, une fois consigné, c'est pas si compliqué que ça. Allez, sur ce, à une prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis, qu'il n'y a pas. Je vous dis, qu'il n'y a pas.